2 millions de dollars attendent dans les coffres de la Fondation P.K. Subban. En 2021, l'organisme n'a pas redistribué d'argent à une oeuvre caritative. François David Rouleau Bureau d'enquête La Fondation P.K. Subban garde dans ses coffres depuis 2017 une somme d'environ 2 millions de dollars, prête à être redistribuée. Une donnée qui fait sourciller les experts en comptabilité et en fiscalité. Selon les lois fiscales canadiennes, une fondation devait redistribuer au moins 3,5% de son capital total chaque année. Ce taux a grimpé à 5% en 2023. Or, selon les dernières données financières disponibles à la fin de l'exercice 2021, le compte en banque de la Fondation de l'Ancien Défenseur du Canadien disposait d'un actif de 1,97 m de dollars. Au cours de cette année 2021, elle n'a effectué aucun versement aux oeuvres caritatives. C'est surprenant, estime Brigitte Alpin, fiscaliste et professeure à l'Université du Québec en Ottawa, après avoir examiné attentivement ce dossier. Compte tenu du contexte pandémique et les besoins durant cette période, on se serait attendu à ce que la Fondation P.K. Subban vienne en aide en distribuant de l'argent de ses coffres, poursuit-elle. C'est d'autant plus surprenant, qu'elle n'ait rien donné en 2021, selon les données financières de l'Agence du Revenu du Canada. Guillaume est fermant. Généreux, non. En livrant son expertise, Mme Alpin ne critique pas la générosité de Subban qui a dit, jeudi, avoir donné 6,3 mètres de dollars à la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants. Il s'était engagé à masse 10 millions de dollars, sur 7 ans en 2015. Depuis sa création, la Fondation de Subban a déclaré avoir versé 880 000 dollars à la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants. Un seul dollar remis à une bonne cause, c'est louable. Cependant, on entend de très nombreuses promesses de dons dans l'espace public. C'est important de les respecter, car on constate un changement philanthropique. De pouvoir vérifier si le donateur a rempli sa promesse ne lui enlève pas le crédit qui lui revient, dit Mme Alpin. Une source du monde philanthropique ayant requis l'anonymat, croit quant à elle que c'est inexplicable, sinon Dieu, que la Fondation n'est pas versée aux œuvres caritatives l'argent recueilli qui reste dans les coffres. Des dépenses élevées. Par ailleurs, les comptables fiscalistes questionnés ont encerclé les dépenses élevées de la Fondation en vertu des revenus déclarés. En outre, ils ont souligné le ratio élevé des frais d'administration de la Fondation par rapport aux revenus des années 2019, 23,8%, 2020, 71,3% et 2021, 41,8%. L'idée derrière une Fondation, c'est de ramasser un maximum d'argent pour le verser à des causes en dépensant un minimum en frais administratifs. La norme est d'environ 10%, explique l'un d'eux qui a aussi requis l'anonymat en raison de la délicatesse du dossier. En analysant les données de l'ARC sur les cinq années disponibles, la Fondation Pékin, subant à dépenser 708 000 $ pour redistribuer des dons de 880 000 $. Il a mis sa réputation au jeu, souligne un expert. Agence Kliber Pékin Subant a joué avec sa réputation en faisant l'ambitieuse promesse de récolter 10 millions de dollars au profit de l'Hôpital de Montréal pour enfants, selon un expert en marketing sportif. Vouloir monétiser son image de marque d'un côté et profiter de la célébrité pour ramasser de l'argent, « Ce n'est pas quelque chose d'inusité, mais ça peut se terminer en queue de poisson lorsque les choses ne sont pas claires et que l'on met l'accent sur les relations publiques plutôt que sur le résultat, » a expliqué en entrevue à TVA Nouvelles André Richelieu, professeur et spécialiste du marketing sportif. « Une marque, c'est une promesse », a-t-il ajouté. Pékin Subant est une marque. Ce fut un joueur étoile lors de son passage chez le Canadien. Sa réputation est en jeu. Lorsqu'on parle d'une cause comme celle de la santé des enfants, il est très dangereux d'instrumentaliser cette cause et de ne pas livrer la promesse de marque. Guillemet Ferment. Pas de détails. Sans en donner les détails, l'ancien défenseur étoile du tricolore a dit avoir amassé jusqu'à présent 6,3 mètres de dollars. La majorité de cette somme provient du public. Dans le monde du sport, on est dans un contexte de financiarisation à outrance, c'est-à-dire que l'argent occupe une place tellement importante que le sport devient finalement un levier pour monétiser la marque, a indiqué le professeur Richelieu. On a donc des partenaires qui cherchent à s'associer avec des marques sportives fortes pour ramasser de l'argent, pour financer différentes causes. On arrive parfois dans des situations compromettantes, parce qu'effectivement les choses ne sont pas claires, parce qu'on met beaucoup l'accent justement sur l'annonce, sur les relations publiques. Guillemet Ferment. Le professeur et spécialiste du marketing sportif balade par ailleurs les arguments selon lesquels Péka. Subban n'aurait pas été en mesure de remplir ses obligations en raison de la pandémie ou de son échange à une autre équipe de la Ligue Nationale de hockey. Avec toute cette histoire, et la pression qui en découle, je suis convaincu qu'on va trouver une solution pour atteindre l'objectif, mais il n'y a pas vraiment d'excuses qu'on puisse trouver. Conclu-t-il. Sous-titrage Société Radio-Canada